Définition Wikipédia Le dilemme du hérisson est une analogie sur l'intimité humaine. Il décrit une situation dans laquelle un groupe de hérissons cherche à se rapprocher afin de partager leur chaleur par temps froid. Cependant, ils doivent rester éloignés les uns des autres car ils se blesseraient mutuellement avec leurs épines. Bien qu'ils partagent tous l'intention de se rapprocher, cela ne peut se produire pour des raisons qu'ils ne peuvent éviter. Le dilemme du hérisson suggère que malgré la bonne volonté, l'intimité ne peut exister sans préjudice mutuel important. En résulte un comportement méfiant et de faible relation. Le dilemme du hérisson est utilisé pour justifier ou expliquer l'introversion et l'isolationnisme. Fin de citation Qu'il s'agisse de mascotte ou phénomène de société, je crois qu'à un moment, Sonic a été très attirant ou très repoussoir, voire les deux à la fois. Et à ce titre, il est peut-être l'image parfaite de la marque Sega. Disons, pour faire cliché, une culture de l'extrême, une sorte d'extrême de l'entre-deux. Nintendo attribue le jouet et le jeu pour enfants. Sony le film, le high-tech, le jeu pour adultes. Et pour rester dans le cliché, je verrai Sega en modèle du jeu vidéo adolescent. On m'a déjà dit exactement cela. Nintendo, c'est l'élégance du dessin d'enfant et Sega, le mauvais goût ado. On peut bien sûr lire les choses différemment et chacun des deux est intéressant. Mais effectivement, Sega a peut-être fait un peu ce que Atari faisait avant de s'effondrer, ou ce que Sony fera en limant bien plus les aspérités, en calibrant un poil plus âgé, plus Hollywood, moins Nippon, etc. A mes yeux, Sega était pris dans un croisement de cultures arcade, punitives et radicales. Du jeu d'aventure narratif, des tons sombres, ternes, des atmosphères noires. Bref, par-delà les hardware bons ou mauvais, Sega n'a jamais été très bien placé. Du moins, la proposition vidéoludique de cette compagnie n'a-t-elle jamais été une évidence pour tout le monde ? Les années 90 et l'émergence d'un jeu moins binaire, moins complexé, et également Trash, Monkey Island, Myst, Mortal Kombat, probablement un contexte dans lequel les ludothèques Sega pouvaient vivoter ou encore prendre place. Hors de cette période, cela me paraît difficile. Un ami me rappelait qu'à la fin de Sega Constructeur, on pensait qu'ils développeraient chez les concurrents pour explorer les supports et revenir avec une machine plus accessible. Mais ils peuvent bien revenir avec une machine incroyable, facile à programmer, tant que la culture du jeu qu'ils proposeront sera la même, ils seront sur la scellette et en définitive perdront le jeu industriel. A l'instar du constructeur Hudson, Sega a développé une culture de niche assez spécifique et tranchée. Peut-être un peu moins calibrée que les autres, et encore je ne crois pas, mais surtout calibrée différemment avec leur standard maison. Un peu plus j'aime à mes yeux que ce que Nintendo ou Sony ont pu valoriser, y compris dans la période où Sega USA était la clé du combat, ou avec des Streets of Rage au décor très américain par exemple. Sega et Hudson, assez proches d'ailleurs, ont peut-être été à leur façon les constructeurs industriels les plus indépendants de leur époque, si par indépendant, on entend expérimentation d'atmosphère, ambiance alternative, plus que recherche mécanique. C'est pour cela que je les imagine mal percés à nouveau. A la fois extrême et entre deux chaises, ni enfant ni adulte, adolescence tiraillée entre deux âges, cible diffuse pour une approche pourtant radicale dans les contenus, arcade, ambiance noire et ou moins grand public que Sony ou Nintendo, c'est l'idée d'un jeu vidéo trop orienté core gamer. Des jeux beaucoup trop pour les joueurs, comme je l'ai déjà entendu. C'est précisément ce qui m'intéresse dans les ludothèques Hudson et Sega. Une trajectoire étrange, une diagonale, un grain fou, des propositions passionnées par le jeu vidéo, très japonaises, et parfois des choix inattendus pour un major, choix hardware déraisonnable, avec au moins 16 versions de la Mega Drive, laisser les fans développer un jeu officiel Sonic, franchise Icon, laisser Yu Suzuki développer un Shenmue hors compagnie, même s'ils prennent un pourcentage, Shenmue qui tente le feuilleton vidéoludique mais japonais, Space Channel 5, Seaman, Panzer Ragoon, Sonic, etc. Il y a parfois de l'étrangeté, des choses fragiles que je trouve attirantes. Évidemment, généraliser des ludothèques n'est pas chose objective, le sentiment général qui me vient ne sera pas forcément celui d'un autre. Quoi qu'il en soit, étrangeté ou pas, Sega est peu à peu devenu fantôme, d'autant plus peut-être dans des mondes de raison pure, real politique, où leur excentricité spécifique ne prenait pas. Ils peuvent bien ici et là développer un Alien Isolation, succès critique, public, ou éditer un Sonic Mania. Sans surprise, ils peuvent fusionner avec Atlus, qui valorise une même étrangeté des rapports, expérimentation du design, récits moins carrés sans jamais se passer d'archétype. Si j'apprends aujourd'hui un lien renoué avec les compagnies Trigger, Hudson, Red Company, SNK Playmore ou Gainax pour l'animation, ça ne m'étonnera pas non plus, certains biais se rejoignant. Mais bien que tout soit poreux, que les ludothèques dépendent vite des éditeurs et développeurs tiers, il me semble effectivement que Sega ne voyait pas tout à fait le monde comme Konami ou Capcom en arcade, Sony, Square Enix ou Nintendo au salon, et qu'à ce titre, Sega comme approche, vision, idée du jeu vidéo est bel et bien révolue, de fait. Maintenant, il serait sûrement intéressant d'interroger le souvenir de ce qu'on percevait comme particularité culturelle, pour voir ce qu'il en reste, ou ce qu'il n'en reste plus, dans l'éventail immense des propositions du jeu vidéo moderne. Sous-titrage ST' 501